Aujourd'hui, vous allez vous bagarrer, messieurs, sur le cas Kylian Mbappé qui s'est illustré hier à Lille, par un but certes, mais aussi par son comportement, je veux dire. Oui, oui, ça nous a fait un petit peu tiquer, ce comportement de Kylian Mbappé. Alors, l'attitude de Kylian Mbappé vous dérange-t-elle ? Tidiani, Pierre, c'est l'heure du choc au sommet. C'est pas tant le comportement de Kylian Mbappé qui me dérange, c'est son utilisation de numéro 9 dans cette équipe du Paris Saint-Germain. On revoit la composition de départ du PSG. Cette composition, alors, ce rôle de Kylian Mbappé en tant que numéro 9 me dérange parce que je trouve qu'on joue pas sur ses qualités. Vraiment, il essaie d'organiser, de décrocher, de libérer des espaces, alors que c'est un joueur qui aime attaquer à la profondeur, c'est un joueur qui est très très bon en transition rapide. Et avec ce coach, Luis Enrique, je suis même pas sûr que ce soit le bon profil de coach pour mettre en valeur les qualités de Kylian Mbappé. À ce poste-là, il a alterné le bon et l'insuffisant contre le Havre. C'était une circonstance de fait de jeu avec l'expulsion de Donnarumma, il a été repositionné. Face à Nantes ensuite, on l'a pas tellement vu. Face à Dortmund, il a plus fait jouer les autres, mais il a pas joué vraiment sur ses qualités. Et puis hier encore, face à Lille, il est passé à côté dans ce rôle de numéro 9 à d'avant-centre. On va écouter tes copains. T'as des défenseurs, t'as des avocats, t'inquiète pas. Mathieu a notamment voté pour toi. Qu'est-ce qui t'agace ? Non, mais c'est la façon dont il extériorise. Encore une fois, c'est arrête de bouder, Kylian. Arrête, quoi. C'est bon. On sait, t'as des circonstances qui font... Ok, t'es pas dans un bon mood en ce moment. T'as pas fait un bon match à Dortmund. Ça a fait un peu polémique parce que toi, tu voulais continuer. Là, tu passes un peu à travers encore. Ok, mais tu sais que les moindres faits des gestes vont être scrutés. Arrête de l'extérioriser. Tu peux ne pas être bien. Allez, continue, exprime. En plus, tu sais que ça crée à chaque fois des épiphénomènes. Ils n'ont pas besoin de ça, le Paris. C'est dur, franchement. Il vient le PSG depuis un bail. Il n'a jamais eu d'état d'âme. Il a été au love. Il est revenu. Mais pourquoi tu l'extériorises comme ça ? Tu sais que ça va être scruté. Tu sais qu'on va encore parler de ça. Et alors ? T'as le droit de ne pas être bien. Il a le droit d'être humain aussi. D'accord. Mais ça, c'est fait exprès. Là, tu dis que c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. Là, il le contrôle. Il sait. Il vient de marquer. Tu sais. Là, il est là. Il est encore devant. Ok, je vous montre à tous que je ne suis pas content. Pas du tout. Alors, je ne le lis pas du tout comme toi. Mais évidemment qu'il le fait. Je ne le lis pas du tout comme toi. Après, ça, il a le droit de le faire. Tu ne me dis pas qu'il est... Je ne le lis pas du tout comme toi. Il passe un match. qui est horrible. Il le sait très bien. Il a ce pénalty pour le remettre, pour marquer un but. Mais il est dégoûté de sa performance, en fait. Il ne boude pas. Pas du tout. Il ne fait pas ça du tout en fonction de lui. Mais c'est ta lecture qui est mauvaise. Là, je te dis, pour moi, c'est la tièque qui est mauvaise. Je te dis, là, c'est vraiment... Pour moi, il est encore sur le match de Dortmund. Écoutez, ça a fait du... Ça a fait les... Que ça s'appelle les journaux, etc. Parce que tu penses qu'il n'est pas conscient qu'il est horrible, là ? D'accord ? Tu penses qu'il n'est pas conscient qu'il est nul ? Aussi, ça se rajoute à ça. Mais moi, je te dis qu'il est encore en train de bouder sur le fait. OK, on en a parlé, etc. De mon attitude, etc. OK, là, je vous montre. Là, j'ai marqué. Je ne vous donne rien. Mais c'est pas le plus grave. Parce qu'il a le droit. On le connaît. Il joue souvent un rôle dans ses attitudes et tout. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que même après Dortmund, où il est énervé, et il a le droit aussi d'être énervé, même si son équipe est mauvaise. C'est l'envoi, t'as fait d'accord avec toi ? Moi, le problème, c'est cette image à la 92e minute. C'est qu'à un moment donné, on ne lui demande pas de défendre. Forcément, parce qu'on sait qu'il ne le fait pas. Mais il veut gagner avec son équipe. Il mène 1 à 0. Et il va perdre ce ballon, là, d'une façon où il tente un truc à la 92e. Et derrière, il s'arrête et il regarde le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a l'exemple par la parole, par tout ça. Mais là, on est à la 92e. Quel que soit le joueur, à un moment donné, il montre que tu veux récupérer le ballon. Tu ne peux pas accepter ce genre d'attitude. Non, mais il ne l'a jamais fait. Ça n'a jamais été Rameau ou Gonzalo Rameau. Il faut qu'on arrête parfois de lui donner des excuses. Il ne fait que 35 mètres pour aller tacler. Mais là, ce n'est pas 35 mètres. C'est qu'à un moment donné, même pas il tend la jambe pour essayer de récler. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. Toi, il y a un mec dans ton équipe. Moi, je ne suis pas Mbappé. Même s'il est plus fort que les 10 autres. Si, au moment où il faut se salir le short pour ramener une victoire, le mec te montre aussi ostensiblement qu'en gros, franchement, lui, c'est son humeur qui va passer avant tout et qu'en gros, les efforts collectifs, la contribution collective au basse-besogne, il n'est même pas capable de les prendre en charge. Écoute-moi bien. C'est un message qui est terrible. Si j'aime Mbappé dans l'équipe depuis le début, ça fait un moment déjà que je lui ai parlé et que je lui ai dit qu'il y a de vérité. Ça, c'est vrai. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il ne l'a jamais fait. Donc maintenant, tu n'attends pas à ce qu'il le fasse à la 98. Donc un joueur de cette dimension, il faut qu'on vienne lui dire qu'Iliane, ce n'est pas bien ce que tu fais. Mais il le sait. Tu ne l'es pas positive. Mais il le sait. Ton rendement sur le terrain est moyen. Ta saison en Ligue des Champions est très moyenne. Tu n'as pas eu l'impact qu'on attendait dans ces fameux matchs coups prêts en Ligue des Champions. Mais ça, c'est bon. Tu peux me sortir toute la liste. Non, mais il le sait. Parce qu'on fait son constat et parce qu'il le sait, on doit accepter qu'à un moment, quand il a envie de s'arrêter de jouer, il s'arrête de jouer. Écoute, si tu le dis à chaque fois, tu vas prépare ta liste. Il a évoqué un argument qui est très important, celui du poste. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus concret. Attends, Bappé, depuis le début de saison... Il n'y a pas de points si tu joues où il veut. Arrêtez avec ça. Déjà, un, Louis-Saint-Riquet vient de dire qu'il avait la liberté. Deux, il a... Et c'est normal. Je peux l'entendre. C'est normal. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on construise autour de lui. Par contre, tu as des droits, tu as des devoirs. Écoute... Non, mais quand tu as ce statut-là, ce salaire-là au sein d'un club aussi fort, tu as des droits, tu as des devoirs. Tu ne peux pas envoyer, encore une fois, ce message. On l'a utilisé dans trois rôles différents cette année au Paris Saint-Germain et Bappé pour voir si son rendement allait s'améliorer. Son rendement ne s'est pas amélioré. Et moi, je vais te dire une chose, Pierre, qui, moi, commence à m'agacer quand il est question de Kylian Bappé, et c'est le cas depuis un an et quelques, c'est que quand il n'est pas bon, il faut toujours qu'on lui trouve une excuse. Un coup, ça va être la prépa. Oh, il n'a pas fait la bonne prépa, etc. C'est pour ça. Ensuite, le problème, c'était pas... Non, mais attends, tu fais un podcast. Attends, Tidiani. C'est trop long. Non, mais ce que je veux... On conclut, Pierre. Ce n'est pas lui qui se trouve des excuses, encore une fois. C'est toujours la même chose. C'est les gens qui font des débats qui trouvent des excuses à Kylian Bappé. Moi, je n'en trouve pas. Je te dis qu'il est naze depuis trois semaines. La problématique que tu as, c'est que là, par rapport à son poste, il fait ce qu'il veut et qu'il y ait des gens pour compenser quand il fait des excuses qu'il aille à droite et équilibrer tout ça, c'est normal. Là, il n'est pas bon. C'est tout. Il n'y a pas d'autre débat, en fait. Je ne sais pas pourquoi on rentre dans un truc où il est privilégié ou quoi que ce soit. Quand tu n'es pas bon, tu comprends. Il n'est pas bon. Il a 16 buts. Il a 16 buts. Il a 16 buts. C'est le fait de l'exprimer, en fait. Tu sais que ce n'est pas un argument. Tu sais que ce n'est pas un argument qui est fait. Pas du choc au sommet. Kylian Bappé, Anne Mourouneuf, est-ce que tu partages cet avis de Lucie Enrique ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Bappé. Mais avant de commencer, si tu veux, mais dès qu'on va traverser cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Bappé, ça fait déjà 3 ou 4 matchs que Lucie Enrique insiste à le mettre au poste de numéro 9. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de la part de Lucie Enrique ? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Kylian Bappé, c'est un joueur qui aime les espaces. C'est un joueur qui aime prendre de la profondeur. Lorsque tu le mets à l'arce, tu le brilles de ses qualités. C'est un joueur qui n'aime pas, à mon avis, il n'aime pas l'arce. C'est-à-dire, lorsque tu le mets à l'arce, lorsque tu le mets à l'arce, il attire les défenseurs, mais ce n'est pas le poste là où il brille le plus. Là où il brille le plus, c'est sur un côté, notamment le côté gauche. Notamment le côté gauche, là où il est capable de prendre les espaces. Et ça montre aussi le mauvais recrutement du PSG. Parce que le PSG, à ce poste, le poste numéro 9, ils ont recruté Gonçalur Amos, qui ne joue presque jamais, ou très peu. Ils ont recruté Colomone, qui ne joue presque jamais, ou très peu. Lucie Rik a tenté plusieurs joueurs à ce poste, notamment Lee Kangin. Il a essayé. Mako Asensio, ça n'a pas pris. Il a essayé plusieurs joueurs. Ça n'a pas pris. Colomone, ça ne prend pas. Kylian Bappé, c'est-à-dire que ça ne prend pas. Ça prouve que le PSG s'est trompé. Le PSG s'est trompé dans son recrutement. Parce que logiquement, logiquement, ça devait prendre. Ou alors, le PSG a recruté des joueurs qui ne sont pas compatibles avec ce que veut mettre en place Lucie Riké. Tout simplement. Parce que lorsque moi, je regarde l'effectif du PSG, à mon avis, ce n'est pas compatible avec Lucie Riké. Au début, Lucie Riké a mis un système, un système de pressing haut, de possession, etc. Il est en train de vouloir abandonner ce système. La preuve, la plupart des buts du PSG viennent en transition rapide. Ça ne vient plus en attaque placée. Ça ne vient plus en attaque placée. Et Lucie Riké, lorsqu'il arrivait au PSG, c'était pour jouer en attaque placée. Ça n'est pas pour jouer en attaque rapide. Lui-même, il avait dit dans une conférence de presse, il avait dit qu'il n'était pas là pour jouer le contre. Qu'on ne l'a pas recruté pour jouer le contre. On l'a recruté pour jouer le beau jeu. Le jeu de passe, le jeu de possession, le football champagne. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, je me tourne vraiment s'il est compatible avec Lucie Riké. Je me tourne, parce que Kylian Mbappé ne sait pas jouer dans les petits espaces. Pour moi, c'est un jeu qui est faux dans des gros espaces. Ce n'est pas faux dans des petits espaces. Le père, il s'est trompé dans son mecato. Sinon, il me suffit de chercher Gonzalo Ramos à environ 80 millions d'euros, 90 millions d'euros, Colomania environ 80 millions d'euros et les deux jouent très peu, notamment Gonzalo Ramos. C'est Gonzalo Ramos qui déjoue au-dessus de Kylian, mais Lucie Riké ne lui fait pas confiance. D'où on peut se poser la question, est-ce que Lucie Riké a validé le transfert de Gonzalo Ramos? Parce que c'est une amitié que tu valides le transfert d'un jour, tu valides le transfert d'un jour, après tu ne le fais pas jouer. C'est comme si Gaudiol a validé le transfert peut-être d'Alan et d'Aerling, Alan ne joue pas. C'est un peu bizarre. C'est vraiment un peu bizarre. Donc moi, je pense que Lucie Riké n'a pas peut-être validé le transfert de Gonzalo Ramos que ce sont les dirigeants qui sont penchés sur le dossier sans l'aval de Lucie Riké. C'est mon ressenti. Moi, je pense que son système de jeu qu'il veut mettre en place n'est pas compatible à les joueurs qu'il a. Parce qu'il a tout essayé. Il a mis l'île numéro 9. Il a mis Mako Ascension numéro 9. Il a mis Koulou mon lit numéro 9. Aujourd'hui, c'est Kylian va péter du jeu numéro 9. Et Kylian ne donne pas satisfaction. Il est moins performant, moins efficace. C'est-à-dire, il marque de temps en temps, mais dans le jeu, il n'est pas un fuyant. Il n'est pas un fuyant dans le jeu. Moi, je pense tout simplement que l'effectif qu'il a Lucie Riké actuellement n'est pas compatible à ce qu'il veut mettre en place. C'est-à-dire, il n'est pas compatible avec ce que Lucie Riké veut mettre en place. Lucie Riké veut un football lichy, un football de tiki-taka. Mais il n'a pas le joueur pour le faire. Il n'a vraiment pas le joueur pour le faire. Tu as un Donnarumma, Donnarumma, il n'est pas fort au pied. Déjà, même ça commence déjà par le gardien. Lorsque tu es un gardien qui n'est pas fort dans les relances au pied, déjà, ton système de position est mort. Lorsque tu es un gardien qui n'est pas fort au pied, ton système de position est mort. Pourquoi ? Parce que le baron repart toujours de l'arrière. On construit par le gardien ensuite sa part au défenseur, etc. Lorsque tu es un gardien qui ne sait pas jouer au pied, ton système de position, ton tiki-taka est mort. Ton tiki-taka est mort. Donc, moi, je pense que Lucie Riké doit repenser son schéma tactique, son système de jeu. Partage-moi, autorisé à commenter sur la thématique. Moi, je pense que Kylian va pas en pointe. Ce n'est pas une bonne idée. Après, donnez-moi ton avis et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remercier des prochaines vidéos. Ce sont des idées très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao !